Je suis venu de faire le contraindic par rapport à mon bias. Ce que je vis en Guinée comme positif, ce que je vis comme négatif. Donc, je suis là pour vous expliquer un peu et aussi mon point de vue par rapport à la situation guinéenne. Je suis là pour vous mettre à la connaissance. Moi, je vous avais dit, je n'ai pas un problème particulier avec monsieur Alpha Kondi. Je vous avais dit en plusieurs reprises, je n'ai pas de problème particulier avec Alpha Kondi. Mais la manière de cession de mon pays, j'ai un grand problème avec lui. La manière de violation des droits de l'homme, j'ai un grand problème avec lui. La manière de l'impunité, qu'il a consenti l'impunité de mon pays, j'ai un grand problème avec lui. La manière qu'il a créé la division, le tribalisme sur la tête de Guinée, c'est là-bas que j'ai eu des problèmes avec Alpha Kondi. Le moment qu'il a pris les décisions pour tripathier la constitution guinéenne, pour tailler à son mesure, pour privatiser les guinéens à leurs droits. Donc, c'est le moment-là que j'ai eu des problèmes avec Alpha Kondi. Alpha Kondi a fait les grandes erreurs par express. Avec tous ces membres du gouvernement Alpha Kondi, ils ont fait les mauvaises choses en Guinée, ils ont fait les grandes erreurs en Guinée. Et Alpha Kondi a fait certains positifs. Le positif que je vis là-bas, ce qu'Alpha Kondi a posé, je vais dire ça en public, parce que j'étais en Guinée. Ce que je vis comme positif, je dois dire. Ce que je vis comme négatif, je dois le dire. Le positif d'Alpha Kondi, ce qu'il a fait pendant 10 ans-là, je remercie Alpha Kondi parce qu'il a fait l'électrification de Conakry. Il a fait l'électricité. L'électricité pendant tout ce temps-là qu'ils étaient à Conakry. Il y a de l'électricité en Guinée. Je vais vous faire la connaissance. Avant, la Guinée, c'était tout retour. Maintenant, je suis parti. J'ai trouvé l'électricité là-bas. Même si l'électricité, ce n'est pas l'électricité que nous, on a besoin. On a besoin de plus. Parce qu'ils ont financé. Ils ont fait une mauvaise session. Ils ont financé énormément de notre argent pour avoir l'électrification de la Guinée. C'est que l'électricité qui est en Guinée, l'électrification que j'ai fait en Guinée, ça fait trois fois de cette électricité en Guinée. Le prix, parce que le prix, la facture a été très gonflée. J'ai gonflé la facture pour faire l'électrification en Guinée. Mais quand même, il y a de l'électricité. Il faut que je vous fasse à la connaissance. Pendant le temps que j'étais là-bas, il y a de l'électricité. Là, je remercie Alpha Condé pour ça. Donc, maintenant, je vis beaucoup d'hôtels en Guinée. J'ai construit des hôtels. Mais le hôtel, je ne peux pas remercier Alpha Condé pour construire des hôtels à mon pays. Parce que pourquoi je ne peux pas le remercier ? Quand vous allez à l'hôpital, vous allez avoir de l'âme dessus. Vous allez pleurer. Parce que d'abord, on a besoin d'hôpital en Guinée. On a besoin d'éducation en Guinée. Les écoles, etc. L'hôtel Kaloum, l'hôtel Noumoum, l'hôtel Palma Kamayen, Sératon, parce que j'ai même l'osé dans les Sératon. Je connais Sératon parce que j'étais l'osé là-bas. De Sératon. Hôtel Sératon. Je vois beaucoup d'hôtels, grands hôtels à Guinée. Hôtel Royal, Ribeir, etc. Mais ces hôtels-là, ça ne sert à rien au peuple guinéen. Ça ne servira à rien au peuple guinéen. Parce que ce n'est pas le peuple guinéen qui va aller l'osé dans ces hôtels-là. Le peuple guinéen n'a pas de moyens. Il ne masse pas à l'air faible. Il ne masse pas trois fois par jour. Ils vont trouver l'argent où pour aller l'osé dans ces hôtels-là. Donc, l'hôtel-là est vide là-bas. Il n'y a personne dans l'hôtel. J'étais là-bas, l'hôtel est vide. Maintenant, si l'hôtel est vide, comment on peut prendre les travailleurs pour aller travailler ? Où ils vont prendre leur salaire pour servir ces hôtels-là si l'hôtel est vide ? Parce que si l'institution de l'Etat n'est pas bien structurée, il n'y a pas d'institution forte, il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de lié touristique pour organiser les liés touristiques. Le voyage, le transport aérien n'est pas tout fiable. Alors, comment les gens vont venir remplir ces hôtels-là si on peut employer les Guinéens pour aller travailler, servir ces hôtels-là ? Cela veut dire que l'hôtel est là-bas, mais actuellement, le Guinéen ne bénéficie rien de ces hôtels-là. Donc, ça c'est mon point de vue par rapport à ces hôtels que tout le monde est en train de parler, hôtel, 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 hôtel. Le hôtel que j'ai vu là-bas, hôtel pour moi, au jour aujourd'hui, je n'ai pas dit l'avenir, au jour aujourd'hui, ce hôtel-là, c'est négatif pour la Guinée. Je n'ai pas dit l'avenir, je parle aujourd'hui parce que si l'hôtel-là va servir la Guinée, si l'hôtel-là, on va employer les Guinéens pour travailler dans ces hôtels-là, on doit avoir beaucoup de touristes. On doit avoir beaucoup d'étrangers qui vont venir loiser dans ces hôtels-là. On peut avoir beaucoup de personnes qui vont faire la restauration, qui vont venir masser dans ces hôtels-là. Maintenant, si le hôtel-là est vide, personne n'est là-bas. Personne n'est là-bas. Comment ? Quel bénéfice va donner aux Guinéens, à la Guinée ? Moi, j'étais noté dans les hôtels-sératonnes. J'étais dans les hôtels-sératonnes plusieurs semaines. Donc, c'est prouvé à la connaissance. Ça, c'est pour le cas des hôtels comme le affamé, le sang foustré des RPC. Le foustré des RPC. Comme votre gouvernement est raté, votre gouvernement est essuyé, vous avez implanté la haine entre la Guinée, entre les Guinéens. Vous avez implanté les mauvais sessions à la Guinée. Vous avez conscientisé l'impunité à la Guinée. Vous, votre argument, vous avez construit hôtel et hôtel et hôtel. L'hôtel-là, c'est négatif aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Moi, j'étais à Sératonnes. Je l'osais à Sératonnes. J'étais à l'hôtel Nomou. J'étais à l'hôtel Kaloum. J'étais à beaucoup d'hôtels de la Guinée. Palma Kamayen, j'étais partout. J'ai visité. Je suis allé là-bas vérifier est-ce que l'hôtel-là, c'est rempli ou bien l'hôtel-là, c'est vide. C'est vide. S'il n'y a pas de gens qui l'osent là-bas, comment on peut employer la Guinée pour aller travailler ? Pour la restauration, pour le nettoyage, pour organiser l'ensemble, etc. Cela veut dire que la Guinée ne bénéficierait rien aux jours aujourd'hui. Parce que votre méthode là, seulement vous avez fait des hôtels, mais vous n'avez pas donné la stratégie, vous n'avez pas donné le plan. Comment l'hôtel l'avoir rempli en Guinée ? Donc ça, c'est votre négatif. Maintenant, quand nous parlons de l'électrification, je vous avais dit qu'il y a de l'électricité à Guinée. Maintenant, ils sont gonflés la facture. Kaleta, normalement, prix de construction de Barras Kaleta, c'est dans les 8 millions d'euros. Vous avez facturé 15 millions d'euros aux Guinéens. 15 à 16 millions d'euros, double, vous avez facturé. Sois petit, Amaraya, etc. Vous avez fait la surfacturation. Ça aussi, on doit faire les audits. La Guinée, ce que je demande humblement à M. Mamadi Doumbia, à son excellence, M. Mamadi Doumbia, avec son équipe, avec tous les membres du gouvernement, je demande humblement qu'on doit faire les audits. Audits doit commencer deux maintenant. Pourquoi on doit faire les audits ? Je vais vous expliquer. L'argent qui a été mal financé, l'argent qui a été débloqué, qui a été mal financé. On doit faire les audits. Là où ils ont fait la surfacturation, là où ils ont fait des mal financés, l'argent, donner une fausse justification. Qu'ils ont financé tel projet, tel projet, alors que le projet n'a pas été financé. On doit faire les audits, on doit donner l'explication, tous ces détails-là. Un, l'argent qui a été programmé qu'on doit financer, alors que ça n'a pas été financé. Il y a un l'argent, il y a un fonds qu'on a voté de biser le fonctionnement de l'État, qu'on doit financer tel endroit, on doit faire tel endroit. Maintenant, l'argent là n'a pas été financé. Mais l'argent est sorti dans notre banque centrale, de la Guinée. Donc, cet argent là, où va cet argent là ? Où se trouve cet argent là ? On a besoin d'une audits pour nous expliquer réellement où se trouve cet argent. Ça c'est même. Troisièmement, l'impôt des minières, l'exploitation des mines ou les compagnies téléphoniques, etc. Toutes les grandes compagnies qui sont en Guinée, l'impôt que toutes les compagnies ont payé. Ils ont payé l'impôt. Maintenant, où se trouve cet impôt là ? Ils sont destinés cet argent là à où ? Où ils sont destinés cet argent là ? Audit doit être commencé. Où ils sont financés cet argent là ? Où se trouve cet argent là ? On doit faire l'audit. On doit connaître réellement où vous avez destiné cet argent. Ça c'est troisième. Quatrième, il y a une subvention. L'Etat a subventionné les ONG, les associations non lucratives, les élèves, les étudiants qui vont aller étudier. Les boursquets sont donnés à la Guinée, à le peuple Guinée. Tous les bourses là, tous les ONG là, l'argent qui a été débloqué. L'argent qui a été débloqué pour financer des ONG, financer l'association, financer les fondations, subventionné les élèves et donner les bourses aux élèves guinéens avec différents fonctionnaires qui vont aller faire leur formation. ou bien les gens qui sont les fonctionnaires de l'Etat, qui sont été, qui sont malades. L'Etat doit faire les prix en charge à ces gens là et qui n'ont pas été récompensés. Le moment qu'ils sont dans les difficultés, on doit faire les révisions et faire l'audit où se trouve cet argent là encore. On doit faire l'audit. L'audit doit être procédé pour vérifier les l'argent qui ont été mal financés, les l'argent qui ont été débloqués dans notre compte baguier de la Guinée. Maintenant, vous avez mal financé. L'argent n'a pas été destiné là où il doit être destiné. La destination n'a pas été correcte. Donc l'audit doit commencer. Maintenant, humblement aussi, je m'adresse à monsieur Mamadi Doubihan. Avec tous ces gouvernements de CNRD, l'audit là doit poursuivre dans l'immédiat une manière transparente. Tous les anciens gouvernements d'Alpha Condé, les gens qui ont fait le gros détournement. Le passeport, vous avez confisqué leur passeport. On doit faire l'audit dans l'immédiat. Personne doit être libéré sans préalablement une certification. Les gens qui ont construit les hôtels, les grands immeubles, les usines, etc. Comme Mamadi Diagne, comme Burama Condé, comme Banta Maso, comme Kirdi Bangura, comme Albert Damantan Kamara, comme Kasori Fofana, Ibrahama Kasori Fofana, comme Amad Damaro Kamara, et comme Moustapha Naïté. Moustapha Naïté a fait le gros détournement avec M. Fofana qui est là-bas, Mamed Fofana. On doit faire l'audit sur la billette. Avec tous ces clans mafias là, on doit faire l'audit. L'audit doit être commencée dans la sincérité, dans la transparence. Ils n'ont qu'à donner d'explication. Leur bulletin de salaire, ils gagnent combien par jour ou bien par mois. Maintenant, leurs frais de financement, tous leurs enquêtes, leurs comptes banquiers, etc. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont combien dans les comptes banquiers 1? Ils ont combien de comptes banquiers dans les 3 et 2? Ils ont combien d'immeubles en Guinée 3? Ils ont combien d'isines en Guinée? Ils ont combien d'hôtels en Guinée? A peu pas quand elle marie sa Kamara, tous ces ânes là doivent être aisés. Si vous voulez envoyer le tête mort, ça ne me fait ni saut ni froid. Ça c'est, tête mort aussi ça compte. Donc, au moins, moi je ne peux pas dire ici ce que vous voulez entendre. Je vais dire ce que je pense. Parce que le temps d'Alpha Condé, la liberté d'expression, ça ne s'existe pas. On n'a pas le droit d'exprimer le temps d'Alpha Condé. Aujourd'hui, personne ne va privatiser personne. Il y a des totales libertés d'expression. Il y a la sécurité. Le temps d'Alpha Condé, les hommes morts comme les oiseaux. Les hommes morts comme les animaux. Les hommes morts, chaque jour qui passe, c'est l'injustice. Le temps d'Alpha Condé, on tirait les balles réelles au peuple Guinée. Depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que quelle Guinée est morte pour les balles réelles ? Quelle Guinée est morte pour les balles réelles ? Quelle Guinée est morte pour les balles réelles ? Quelle Guinée est morte pour les justices ? Depuis le 5 septembre. Personne n'est mort en Guinée. Je suis en train de parler dans les réseaux sociaux n'importe quoi et n'importe comment. En disant qu'il y a l'insécurité en Guinée. Mamadi Doumbia est là. Il y a de l'insécurité. Il y a quoi et quoi ? Il n'y a pas de l'insécurité en Guinée. Il y a de sécurité. La Guinée est sécurité maintenant. Nous sommes dans la sécurité maintenant. L'insécurité est finie. Parce que c'est Alpha Condé qui a causé de l'insécurité en Guinée. Mamadi Doumbia, c'est un homme. Vraiment, c'est un homme digne de la Guinée. C'est un patriote. Mamadi Doumbia, c'est un patriote. C'est un homme digne qui respecte l'état du droit, qui respecte l'institution républicaine, qui respecte la liberté d'expression, qui respecte la liberté de circulation. Donc, ce n'est pas comme Alpha Condé qui fait à notre pays, la Guinée. Mes frères guinéens. Mamadi Doumbia n'est pas comme Alpha Condé. Donc, si vous calonnez, vous dites qu'il y a l'insécurité en Guinée, je vais vous dire que c'est faux, assez faux. Le temps d'Alpha Condé, chaque jour, le taxman, le taximètre, le Mabana, etc. Ils vont prendre les cols l'un et l'autre. Il y a toujours des boxers dans la rue. Mais aujourd'hui, depuis, je suis parti en Guinée. Jusqu'à mon retour ici. Je n'ai jamais eu un seul Guinée. Ils sont en train de boxer entre eux. Je n'ai jamais eu un Guinée à prendre les cols d'un autre Guinée qu'ils vont bagarrer. Je n'ai pas vu. Moi, je n'ai pas vu. Sinon, je vais vous mettre à la connaissance encore. Donc, la Guinée est en bon marche. La Guinée, ça marche. Ça va. La Guinée, ça va. La Guinée, ça va. Voilà. Maintenant, les gens qui sont en train de dire pour libérer Alpha Condé. Quelqu'un qui a mal fait en Guinée. Alpha Condé a essuie. Alpha Condé, d'abord, il a essuie en n'importe quel. Vous avez pris Alpha Condé en otase. Alpha Condé. Maintenant, ce que je demande humblement à M. Mamadi Doumbia. Il ne doit pas être entouré. Il ne doit pas être entouré avec les extrémistes qui sont mis Alpha Condé en erreur. qui sont condis Alpha Condé dans les erreurs. Mamadi Doumbia ne doit pas être entouré avec les extrémistes, avec les ennemis de la Guinée, avec les gens qui ne veulent pas que la Guinée bouge. Les gens qui ne voulaient pas que la Guinée avance. M. Mamadi Doumbia. M. Mamadi Doumbia ne doit pas être entouré avec les extrémistes de la Guinée. La Guinée, donc, maintenant, on a besoin d'une institution. On a besoin de démarrer maintenant. C'est le moment où je vous avais dit. Je suis dans mon entreprise, tu as vu ? Voici. Je suis dans mon bureau en haut et en bas. Je suis dans mon entreprise. Je suis entrepreneur. Je suis défenseur des droits de l'homme encore. Je suis entrepreneur. Je suis défenseur des droits de l'homme. Je vous avais dit, je prends l'engassement sous la nele. Je m'engasse pour aider Mamadi Doumbia, accompagner Mamadi Doumbia pour le développement de la Guinée. Tous les bons patriotes comme moi, tous les gens qui voulaient que la Guinée avance, tous les gens qui voulaient que la Guinée va aller devant, ils vont prendre l'engassement de la même sorte que moi pour accompagner Mamadi Doumbia. Si c'est raison, par rapport à la relation internationale, nous, on a des moyens. On va aller voir l'Union Européenne. On a des moyens de voir l'Union Européenne. On peut aller voir l'État américain, le gouvernement américain de Joe Biden. On peut aller voir là-bas. On peut réunir avec l'État américain. On peut aller à n'importe quelle institution du monde. L'Agence, l'ONU, etc. Donc, on va aller là-bas. Accompagner, donner des appuis à M. Mamadi Doumbia. Je suis milité au Ligue des droits de l'homme. Je suis militant et je suis milité au Ligue des droits de l'homme. Mon organisation est reconnue mondialement. Si vous voulez, vous allez mettre le nom de mon organisation. C'est ce que j'ai présidé. Mais ça, c'est pour la défense des droits de l'homme et la démocratie. Mais ça, c'est pour la défense des droits de l'homme et pour la démocratie. Vous allez mettre dans l'Internet. C'est reconnu mondialement. Nation Sine, c'est arresté dans les siècles sociales de Nation Sine. C'est arresté dans les ligues des droits de l'homme. C'est arresté au niveau de l'Union Européenne. Donc, je vais faire le bon rapport. Donc, accompagnez M. Mamadi Doumbia en disant que Mamadi Doumbia a fait un coup d'État mal nécessaire. La Guinée a été dans les besoins. Parce que si on n'a pas fait le coup d'État le 5 septembre 2021, ça trouvera qu'aujourd'hui, c'est le sang qui coule dans tous les fossés de la Guinée. Donc, nous sommes dans les guerres civiles. Mamadi Doumbia est venu sauver la Guinée, sauver les Guinéens, sauver les mal gouvernants, et sauver les guerres civiles qui peuvent passer à la Guinée. Nous sommes là pour défendre Mamadi Doumbia, n'importe quelle institution du monde. Nous sommes là pour défendre Mamadi Doumbia. Nous sommes là pour défendre Mamadi Doumbia. Votre calonnier, votre maçon, votre haine, vous allez mourir avec votre haine. Vous les herpésistes. Maintenant, la Guinée va démarrer maintenant. Donc, avant, vous avez trop retardé pour démarrer la Guinée. Donc, maintenant, la Guinée va en avance maintenant. Donc, nous, on n'a pas venu pour une idée de vengeance. Vous, vous avez des idées de vengeance. Nous, on n'a pas venu pour une destruction, pour conscientiser l'impunité. Nous, on ne peut pas conscientiser l'impunité. Quand tu fais l'impunité, on va te sanctionner en rigueur de la loi. On va appliquer la loi en vigueur de la loi. L'impunité, on ne pardonnera jamais quelqu'un qui va faire l'impunité de notre pays. Parce que, dans l'injustice, on ne peut pas faire l'injustice. Parce que, dans l'injustice, ça va fragiliser n'importe quelle, une autorité de l'Etat, une autorité morale qui fait l'injustice. À l'égard d'un autre citoyen, ça va fragiliser le bon vivre ensemble. Nous, on n'est pas là pour faire l'impunité ni l'injustice. Donc, c'est pour vous faire la connaissance. Nous, on sait que, vous, qui est votre personne ? Mais la Guinée, maintenant, on va aller devant. Sur le bon rail. Donc, ce que vous pensez, ce que vous imaginez, Si vous voulez, vous allez sentir jusqu'à la fin du monde, personne ne va libérer Alpha Pondé. Alpha Pondé va pourrir dans les prisons. Il va pourrir là-bas. Il va pourrir dans les prisons. C'est lui qui a détruit notre pays. Descède de notre pays. Alpha Pondé va pourrir là-bas. Donc, est-ce que la vie d'Alpha Pondé est plus importante que la vie de toutes les guinéens qui ont perdues, tous les guinéens qui ont perdues la vie en Guinée ? Le sang qui sont morts, l'injustement. Même les bébés, les enfants. Quand vous regardez Ratoma, combien de Ratoma ? Donc, Wanindara. Donc, si vous vous avez oublié. Et maintenant, c'est la justice qui va commencer en Guinée. Toutes les maisons que vous, vous avez démoliées. Insustement. Toutes les maisons que vous avez dépréquisées, des caporaux-raïquipédées. Toutes les maisons que vous avez mises en plat. Vous allez répondre à la justice. Le document juridique. Le document de base. Pourquoi vous avez fait ça ? On a besoin de toutes ces justices-là. Maintenant, c'est nous qui... On va redresser la Guinée. Nous, on vous avait dit. On n'a pas besoin d'une personne forte. On a besoin d'une institution forte. On vous avait dit. Et on vous rétère. Nous, on n'a pas besoin d'une personne forte. En disant Alpha Condé est fort. Alpha Condé est fort. On n'a pas besoin de ça. Nous, on vous avait dit en plusieurs reprises. On a besoin d'une institution forte. Si vous avez oublié. C'est ça que nous, on vous avait dit. Vous, vous avez dit. Maintenant, c'est vous qui avez dit. Après Alpha Condé, il n'y a personne qui peut prendre le destin de la Guinée. Maintenant, Alpha Condé est dans le trou. Alpha Condé est dans... Il est comme ça. Il est comme souris dans le trou. Il est dans le trou comme le souris. Comme le souris, comme le souris. Il est dans le trou. 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 Donc, maintenant, il vous dit qu'après Alpha Condé, il n'y a personne qui va assurer. Qui peut faire l'affaire de la Guinée. Il vous dit qu'après Alpha Condé, qu'il n'y a personne qui veut assurer au sirété de l'Etat. Maintenant, aujourd'hui, Alpha Condé est où ? Où se trouve Alpha Condé ? Vous vous pensez que la Guinée, donc tous les 13 millions et quelques Guinéens, qu'on est fou, qu'on est maudit. C'est ça que vous vous pensez ? Détrompez-vous. Détrompez-vous. Maintenant, la Guinée, on va aller dans la sincérité maintenant. Donc, il n'y a pas de parental ici. L'Etat, quand il fait une infraction, il va répondre à la loi. On ne peut pas dire parce que toi, tu es mes parents, toi, tu es mon ami. On est dans la même famille politique. Ça, il n'y en a pas. Ça, c'est fini. Alpha Condé est dans le trou. Il est dans le trou. Il est dans le trou. On va le ciser. On va le condamner. Alpha Condé va... Même le corps d'Alpha Condé, vous l'avez dit. Même Alpha Condé est mort, on va brûler son corps-là. Et son corps-là va faire les prisons en Guinée. Même il est mort aujourd'hui. Son tombe-là va être dans les prisons. Le tombe d'Alpha Condé va aller dans les prisons. Tous les gens qui sont faits mal à la Guinée. Tous les gens qui sont détruits à la Guinée. Tous les gens qui sont trahis à la Guinée. Tous les gens qui sont trahis aux Guinéens. Tous les gens qui sont mal faits à la Guinée. Tout le monde va répondre à la justice. Donc nous sommes là pour mettre un état de droit à la Guinée. Nous, nous sommes là pour garantir la justice sociale. Les hommes pauvres, vulnérables. Les hommes qui ne peuvent pas se défendre seuls. Nous sommes là pour défendre ces hommes-là. Vous avez connu certaines personnes dans les erreurs. Vous avez connu beaucoup de personnes dans les erreurs. Donc, ça c'est fini pour nous. Nous sommes là pour corriger le mal que vous avez fait. Nous sommes là pour mettre une mécanique, une méthode pour que l'erreur qui est passée, le mal que vous avez fait, pour que ça ne soit pas répété encore de plus dans notre pays. Pour mettre fête à ça. Donc, nous sommes là pour donner le garant à la justice sociale. Je salue toutes mes femmes, tous mes amis, tous les peuples Guinée qui me regardent. Aux horaires qui vont venir de me regarder après. Je vous remercie humblement à tout le monde. Je suis votre frère. Je suis de coeur avec vous. Maintenant, donnez-nous la main. Aimons entre nous. Parlons entre nous. Réconstruire les confiances qui sont perdues entre nous. On doit reconstruire. On doit reconstruire les confiances grâce à Malhonnête Alpha Codé. Grâce à Malhonnête gouvernement Alpha Codé. La confiance qu'ils ont détruite. La haine qu'ils ont cultivée entre nous. On va laisser la haine là entre nous. On va reconstruire les confiances. On va pardonner. On va aller devant. On va regarder devant. Le miroir. On va laisser le miroir maintenant. Le mal qu'ils ont fait. Le mal est déjà fait. On va corriger. Les gens qui ont fait mal à la Guinée. On va corriger ces allahs. On va éduquer ces allahs. Parce qu'ils ont besoin d'une éducation. Donc on va éduquer ces allahs qui sont mal faits à la Guinée. Mais maintenant on va regarder devant. Pour vivre ensemble. Pour le progrès de la Guinée. Pour l'entrée de la Guinée. Mes frères guinéens. Pardonnons. Le mal qu'ils ont fait à la Guinée. Tu sais. Je vais vous dire. Les gens qui ont fait mal. Les gens qui ont fait l'europe. Les gens qui ont fait l'europe. Les gens qui sont conscientisés. Pour les détruire à la tessie sociale. Destruction. L'ordre public. On va piné ces allahs. Ils vont payer. Mais entre nous. On va pardonner. Après Rwanda. Quand vous regardez Rwanda. Après 800.000 morts. Ces 800.000 morts après. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'ai appelé une table ronde. Une table de dialogue. Pour donner la main. Et pardonner. Réconcilier. Le mal qui est passé. Ça c'est difficile à réparer. On doit. On va dédommacer les gens. Ce qui est possible dédommacer. Ce qui n'est pas possible dédommacer. On va reconnaître le fait. Le fait est réel. Ça a été passé. C'est vrai. Le fait est rien. Maintenant. Il faut qu'on pardonne. Avoir un coeur de tolérance. Un coeur d'amour patriotiquement. Un coeur de pensée positive. Pour aller devant. On va aller devant. On laisse. Ce qui est passé. Les malhonnêtes Alpha Condé. Avec ces clans là. Ce qu'ils ont fait. A la Guinée. Nous. On va aller devant. On va regarder devant. On va aller devant. On va regarder devant. Nous. Le mal. Et des affaires. Le mal. Et des affaires. Maintenant. Vous avez besoin. Nous tous. On a besoin de la justice. On va faire la justice. Mais. On oublie. On oublie. De passer. On va reconstruire. L'avenir. On doit pardonner. On doit oublier. De passer. On doit reconstruire. L'avenir. Les gens. C'est. Tous les RPC. Qui sont là. Les gens. Qui sont haineuses. On va. On va éduquer ces gens là. On ne peut pas. Réciter. Les zones de Guinéens. Les RPC. Qui sont. Mal. Celles-là. Les RPC. Les RPC. Le mauvais RPC. Le bon RPC. On va approcher. Les bons RPC. Avec nous. Le mauvais RPC. Les gens. Qui ne rentrent pas. Dans le raisonnement. Les gens. Qui ne comprend rien. Parce que. Allah. A mentionné. Ces gens là. Dans le. Il dit que. Ces gens là. Ils ont souligné. Ils n'entendent pas. Ils ont. Leur coeur. Et rempli. Ils sont malades. Dans leur coeur. On va soigner. Les maladies. C'est notre frère. On va soigner. Les maladies. Les RPC. Qui sont malades là. On va soigner. Les maladies. On va prendre. Les médicaments. Pour soigner. On va soigner. Les RPC. Qui sont malades là. Pour qu'ils vont rentrer. Dans le raisonnement. Pour qu'ils vont connaître. La Guinée. Nous sommes. Même mère. Même père. La Guinée. C'est une famille indivisible. La Guinée. C'est un pays unitaire. Et. Indivisible. Maintenant. Les RPC. Qui ne rentrent pas. Dans la vérité. Les RPC. Qui ne voient pas la vérité. Qui sont haineuses. Qui sont malades. Qui sont malhonnêtes. On va vous soigner. On va vous soigner. C'est le moment de vous soigner. Donc. Parce que. On va vous soigner. Nous. Nous sommes médicaments. Nous sommes médicaments. On est venu pour soigner. Des gens qui sont malades là. Qui ne voient pas la vérité. Qui ne voient pas. La réalité du pays. Qui ne voient pas. Que la Guinée. Donc. C'est une famille. Les RPC. Qui sont. Une malade mentale. Parce que. Alpha Condé. Vous avez. Contaminer. Contaminer. Des cancers. Des maladies. Mentales. Alpha Condé. Vous avez. Contaminer. Les cancers. Des maladies mentales. On va vous soigner. Nous sommes médicaments. Nous sommes médicaments. Pour que. On va se vivre. On va vivre ensemble. Nous. On ne peut pas vous réciter. Vous. Vous avez. Vous nous avez. Vous nous avez. Privatisés. Vous nous avez. Incarcelés. Vous nous avez. Humiliés. Vous nous avez. Fait tous les mal. Mais. Nous. On ne paye pas mal. Pour mal. Nous. On ne peut pas payer mal. Pour mal. Parce que sinon. On va être la même hauteur. Comme vous. On va vous éduquer. Les gens qui n'ont pas éduqué. Ce n'est pas tous les RPC. Que je dis. Parce que. Il y a des bons RPC. Il y a des gens. Qui sont dans les RPC. Qui sont bonnes personnes. Je ne peux pas dire. Tout le monde. Je vais dire. Les gens qui sont mauvais. On va vous éduquer. Vous avez besoin. Une éducation de base. Vous avez. Besoin d'éduquer. On va vous éduquer. Donc. Ce n'est pas tous les RPC. Parce que. Il y a des bonnes personnes. Là-bas. Donc. Mais. Les gens. Qui n'ont pas éduqué. Les gens. Qui sont. Besoin. Dans les éducations. Les gens. Qui sont malades. Là. On a des hôpitaux. Pour vous soigner. Les gens. Qui sont. Besoin. Des éducations. On a un centre d'éducation. Donc. C'est pour vous faire. La connaissance. C'est moi. C'est toi. Un honneur de la Guinée. Qui a dit. Il faut déjà quitter. La Guinée. Ce qui est passé. Est passé. Maintenant. Nous. On est là. Pour aller. Devant. Si vous ne comprennez pas. C'est votre frère. Diakiti. Qui est devant vous. Qui est en train de vous dire. Ce qu'il pense. Dans quelques jours. Je vais aller à Conakry. Encore. Parce que. J'ai un engagement. Moral. J'ai un engagement moral. J'ai un engagement moral. Pour aider mon pays. Pour aider la Guinée. Pour aider les Guinéens. Je suis prêt. Pour sacrifier ma vie. Pour sauver la Guinée. Pour aider la Guinée. Et pour aider les Guinéens. Parce qu'on dit. Les hommes morts. Mais ce sont. Histoire. Le bon. Le bon et le mauvais. Qu'il a fait dans ce monde là. C'est ça qui va rester. C'est. Quand le jour. Quand on ne vit plus. Il faut dire. Telle personne. Le moment. Que telle personne est là. Le moment. Qu'il vit. Il a fait. Telle bonne chose. Il a fait. Telle chose. Telle chose. Telle chose. Telle chose. Telle chose. Telle любовe. Je vous avais dit. Le malheur de la Guinée. Le malheur des Guinéens. C'est la naissance d'Alpha Conde. Au sol de la Guinée. Depuis Alpha Conde, elle est née. Jusqu'à aujourd'hui. Tous les malheurs. ầu록 que la Guinée a eu. Grâce à Alpha Conde. Parce qu'Alpha Conde. a été une maldition pour la Guinée et pour les Guinéens. Je vous avais dit, l'épreuve est là. Maintenant, depuis le pouvoir d'Alpha Kondé, depuis qu'Alpha Kondé est dans la prison, tous les Guinéens sont libres maintenant. On marche, on est tranquille. On vit, on est tranquille. On marche, on est tranquille. Donc, qui a été le malheur de la Guinée ? Ce n'est pas Alpha Kondé avec cette là ? Donc, depuis le jour qu'ils ont pris Alpha Kondé, le 5 septembre 2021, depuis le jour qu'ils ont pris Alpha Kondé, on dirait que tous les Guinéens ont 1000 kilos de fardeau dans sa tête. Tu as enlevé les 1000 kilos là. Ils sont libres. Tout le monde a respiré bien. Tout le monde a respiré bien. Tout le monde est tranquille. Tout le monde est heureuse. Tout le monde a des soins. Les soins là, c'est important dans son pays. Tu dois avoir de soins. Tout le monde est content. Tout le monde a la soins. Alpha Kondé, c'est une maldition pour la Guinée et pour les Guinéens. Donc, le 5 septembre, la Guinée a censé, bien sûr. Depuis le 5 septembre, la Guinée a beaucoup de censéments, Monsieur Fofana. Et quand le Fofana, donc vous, vous êtes dans les erreurs tous. Je vais vous dire qu'il y a quel censéments, il y a quel censéments. Ce n'est pas le petit paix, mais poser des questions aujourd'hui. Il y a quel censéments ? Moi, je vais vous dire. Depuis le 5 septembre, 2021, jusqu'à aujourd'hui, vous avez demandé, est-ce qu'il y a des censéments en Guinée ? Je vais vous dire, oui, il y a des censéments. En gros modo, il y a un grand censéments à la Guinée. Premièrement, il y a la paix. Rien ne marche. Sans la paix, il n'y a pas de censéments. Sans la paix, rien ne marche. Donc, il y a la paix. Ça, c'est un grand censéments. La paix est un grand censéments. Il y a la soi. Il y a la sécurité. Maintenant, avant, il y a des identités ethniques. Il y a des identités ethniques. Là-bas, toi, tu es maliqué. Toi, tu es soussou. Toi, tu es peul. Toi, tu es grécié. Toi, tu es quoi et quoi ? Depuis le 5 septembre, jusqu'à aujourd'hui, le Guinée, c'est sanguinéen. Il ne se sent pas peul. Il ne se sent pas maliqué. Il ne se sent pas soussou. Ça, c'est un grand censéments. Mais c'est faux fana. Il n'y a pas d'identité ethnique en Guinée. Identité ethnique. Où est-ce que vous avez raison ? Ça, il n'y en a pas depuis le 5 septembre. Ça, ça a été agorché. Ça, ça a été fini. On a intégré des problèmes ethniques en Guinée. Tous les Guinées s'identifiaient guinéens. Ils ne s'identifiaient pas. Tu es peul. Tu es malinqué. Tu es soussou. Tu es grécié. Tu es Thomas. Tu es quoi et quoi. Guinée s'identifiaient guinéens. Donc, les transports communs que nous partageons, les taxis, les mabanas, les autobuses, etc. Le marché public, les écoles publiques, les hôpitaux privés, les hôpitaux publics, etc. Tout le monde s'identifiaient guinéens. Ça, c'est très important. Dans les bureaux, tout le monde s'identifiaient guinéens. Dans les bureaux. Dans les fonctions publiques. Quand tu es né, on te met dans ta tête là. Il ne faut pas aimer les peuls. Les peuls sont votre ennemi. Il ne faut pas aimer les forestiers. Les forestiers sont des autres ennemis. Il ne faut pas aimer les soussous. Les soussous sont des autres ennemis. C'est ça qu'on fait en Haute-Guinée avant. Je suis malinqué, fier d'être malinqué. Mais, ça c'est le sonophobe. Le sac qui est avec Alpha-Coinette, c'est ça qui est entré dans la tête de Guineyens. Dans la tête de la communauté mandingue là. Mais là, ça c'est fini dans notre pays. Le Guinée s'identifiait guinéens. On ne s'identifiait pas malinqué. On ne s'identifiait pas soussous. On ne s'identifiait pas peul. On ne s'identifiait pas graissé, thomas, forestier, mec, foré, etc. On s'identifiait guinéens. Depuis le 5 septembre. Jusqu'à aujourd'hui. Ça, ce n'est pas un grand sensément. La paix, ce n'est pas un sensément. Qu'est-ce que... Le développement ne sera pas possible s'il n'y a pas la paix. Le développement ne sera pas possible s'il n'y a pas une concorde nationale. Le développement ne sera pas possible s'il n'y a pas d'amour entre l'un et l'autre. Si nous, on ne rentre pas dans les mêmes portes, sort dans les mêmes portes, le développement ne sera pas possible. Mon frère Foufana. Maintenant, le RR d'Alfa Kondé se trouve à où ? Depuis qu'il est venu au pouvoir, il a pris un côté. Une partie de la Guinée qui sont des ennemis de la Guinée. Il a pris la communauté pelle. Il a pris la moins de la Guinée. Il dit qu'elles sont des ennemis de la Guinée. Qu'elles sont des étrangers à la Guinée. C'est Alfa Kondé qui a mis ça aux têtes guinéens. Qu'est-ce que toutes les communautés pelles ? Malgré qu'il y a des pelles dans son gouvernement. Les opportunistes pelles qui sont dans son gouvernement. Mais il a dit que les pelles sont des ennemis de la Guinée. Il a dit que les pelles sont des étrangers à la Guinée. Depuis son arrivée, il a pris une partie de ses populations. Il dit qu'elles sont des apatriqués. Qu'elles n'ont pas de Guinée. Ils sont traités non-guinéens. Mon frère. Vous, vous pensez que Alfa Kondé peut avoir la paix alors qu'il a déclaré la guerre à une partie de ses populations ? Mon frère. Soyons honnêtes et sincères. Depuis, mon mari d'Ombia est venu. Il a dit que tous les Guinées sont même pays d'égalité. Il a dit qu'il n'y a pas de soussous, il n'y a pas de malikés, il n'y a pas de pelles, il n'y a pas de forestiers. Il a dit que nous sommes guinéens. Tout le monde se sent guinéens. Et nous sommes guinéens. Donc avant, si tu es pelle, tu n'as pas de valeur en Guinée. Ils ont dit même le temps de l'Alfa Kondé. Ils ont même commencé qu'on ne doit pas libérer les documents d'identité nationale. que ce soit le passeport, que ce soit l'identité nationale, que ce soit l'extrait des naissances, qu'on ne doit pas donner à la communauté pelle le document d'identité nationale de la Guinée. Vous, vous pensez que le pelle se maudit jusqu'à ce niveau qu'il ne peut pas déclarer la guerre ? Qu'il ne peut pas déclarer la guerre ? Jusqu'à vous avez traité qu'ils sont des yihadistes, qu'ils sont des terroristes. Alors que vous avez même un ticket sur eux dans les mansions, dans la haine, dans l'extrémisme. Mon frère, c'est Alfa Kondé qui a provoqué tous ces problèmes-là. Et à Colomb, le peuple, il y a un aspect là, il y a un peuple qui a dit « Souma Soudou, il y a des némétés. » C'est à ta vie, c'est ça qui est passé à Alfa Kondé. Si la maison est brûlée, les cafards, c'est le cafard même qui, aucun cafard va et s'appuie, c'est quand la maison est brûlée. Parce que tous les cafards qui sont dans la maison, tous les cafards vont brûler. C'est ça qu'Alfa Kondé a provoqué. Donc, Mamadi Doumbia, on doit remercier beaucoup. On doit remercier tout le puissant souverain de Othala, on doit remercier Mamadi Doumbia. Premièrement, je ne suis pas ethnie, je ne suis pas ethno, je ne suis pas raciste, je ne serai pas. Mais, Alfa Kondé s'est identifié Malenki. Mamadi Doumbia s'est identifié Malenki. C'est Malenki qui a détruit la Guinée et notre Malenki est venu réparer, réconcilier ce que l'autre Malenki a fait. Donc, sinon, toutes les communautés Mandenki ont été dans les hontes. Le Malenki est honté, donc, on est très honte. Le Malenki n'a pas la parole parce que tous les Guinéens qui sont morts, si on a eu des guerres civiles, si Mamadi Doumbia n'a pas été sauvée de ces guerres civiles-là, si Mamadi Doumbia n'a pas été sauvée de ces guerres civiles-là, la communauté Mandenki est rentrée dans les mauvaises histoires de la Guinée. À cause de Alfa Konda avec ses clans mafias, la communauté Mandenki a été rentrée dans les mauvaises histoires. de la Guinée. Parce que vous avez en profité pour la Guinée en notice à un mauvais système, à un mauvais sens, à une mauvaise pensée, à une extrémiste, à une idée extrémiste qui n'a pas de sens du tout, qui ne favorise pas dans un pays moderne, dans un pays-là où il y a des états de droit. Eh, mes frères ! Mon frère, monsieur Fofana, on doit remercier ton puissant Subhana Othana. Je vais vous parler en bon malinke. Ceux qui ne comprennent pas malinke, je vais parler aussi en peul et en soussou. Pour vous faciliter, pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. mais je vais parler en bon malinke d'abord pour que monsieur Fofana va m'écouter. On a passé tout le monde au cas où monsieur Fofana, on a passé tout le monde au cas où la Guinée, on a un malinke où le cas est-il qu'il y a un coup à la kanan bafa. Monsieur Fofana, qu'il y a un coup à la kanan bafa. Maintenant, fulameno s'il y a des potes Holy s'il y a des radiographies m'ixe s'il ó le problème s'il on a c'est j'ai le problème et a Il n'y a pas de gens qui ont été décédés, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Depuis l'indépendance, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Alors qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il n'y a jamais alors. Et ces gens qui vous permettent de maintenant, características qui soient nous aussi. Alors, on n'a pas la force, on va dire, on va dire, on va dire, on a la force de le faire, mais on ne bouge pas le monde entier, sans parler de même sur les gens, ils ne se sont pas dans l'énergie, ce texte les plus à leur dire. Donc ils font, ils font dire, ils font dire, ils font des gens, ils font dire, ils font que les gens. Donc ils font leur gorge, on va dire, les gens font leur gorge. Ils font leur gorge. Ici, ils font leur gorge. Alpha Condé est un gouvernement très important. Il est important de dire que l'Alpha Condé est en train de se faire avec l'Ambaïa Taka. Maintenant, l'Ambaïa Taka est en train de traiter l'Ambaïa Bouloubi. L'Ambaïa est en train de se faire parce qu'il y a Alpha Condé supporté sans condition. Il y a Alpha Condé supporté où il y a eu. Il y a eu de mairie. Il y a Alpha Condé, qui a eu de mairie. Ensuite, il y a eu des patients afin qu'il y ait des points pour qu'il y ait Alpha Condé après un mois d'Ambaïa. Alors que Alpha Condé est en train de traiter. L'Ambaïa Taka est en train de traiter l'Ambaïa Taka. L'Ambaïa Taka est une phase où il y a eu des problèmes. Mon ami a n'a pas eu des points. Il y a eu des points de traiter où il y a eu des points. Что Вы PTW? Потому quebehindiale a son линейкс, toda el Crew-Baby– … … … … Oh boy, Oh boy, Cause it 나와 Franchois sjții too ... À знать I reeds Or La famille, la famille, la famille, la famille, la famille, la famille, la famille. Quand on s'est passé, on s'est passé. Parce que je me suis dit que le moumè, il y a des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Je n'ai pas tout à fait. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire. C'est ce que 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 je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire. C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire.